Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans l'émission Les Potes Calais, animée par Teddy et Fabien. Alors aujourd'hui au programme, on a un vaste programme Teddy, parce qu'on a décidé un petit peu de faire différemment, c'est-à-dire qu'on va parler beaucoup d'animation, donc il sera question de, entre autres de Scooby-Doo, c'est la version qui est sortie en 2020, il y aura aussi Lupin 3, une version qui est sortie récemment aussi, on parlera un peu nanar avec Cat Size de 1997, alors ça c'est une petite pépite du nanar on va dire. Alors vous a décroché une belle petite pépite comme vous les aimez. Et puis on fera un petit hommage à je fais une connerie aussi en passant, et puis dans une deuxième partie on parlera de Cobra Kai, cette série qui est bien appréciée, et puis un gros dossier sur Mandalorian, avec un petit retour sur le Star Wars Lego, l'idée spéciale, qui vient de sortir aussi sur Disney+. Alors on va tout de suite commencer avec Scooby-Doo. Tu devrais voir ta tête, on dirait un présentateur télé ! Alors Scooby-Doo, tout le monde le connaît ou presque, c'est ce chien fort sympathique, mais fort peureux, qui est avec son pote Samy, qui fait partie de l'équipe de Mystère et Compagnie, si je me souviens. Voilà où Mystère est associé en fonction des versions. Ça se peut. Donc composé aussi de Fred, Daphné et de Vera, et donc c'est la première apparition, date de 1969, donc c'est une production, on va dire, Anna Barbara, créée par Joe Rubik, Ken Spears, avec la participation d'Iwao Takamoto, donc il y a une partie un peu japonaise, et c'est une grosse licence, il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de séries, d'OAV on va dire. Ouais, et puis c'est quasiment sans décontinuer depuis l'ouverture, on va dire, de la série. Ouais, ouais, 71 quoi, la toute première série qu'on a vu, qu'on a d'ailleurs vu sur les chaînes dans les années 80-70-80, je dirais. Voilà, dans Anna Barbara, et salut les ding-dongs ! Ouais, parce qu'Anne Barbara, il y a un vaste catalogue de personnages là-dedans, et puis on va le voir, d'ailleurs, dans ce nouveau long-métrage animé. Ouais, puis ça se voulait les concurrents directs de la Warner, mais on n'est pas à ce niveau-là quand même. Non, c'est sûr que, mais il y a quand même une bonne réputation par rapport à la Warner, avec tous ces Looney Tunes par exemple, et ça voulait peut-être concurrencer ça, mais bon, je sais pas, il y a eu plusieurs films live, est-ce que tu les as vus les films live ? Ah non, je les ai pas vus, les films live de Scooby-Doo avec les vrais acteurs, avec Sarah-Michel Gellar, moi ici ça je les ai vus. On a retenu que Sarah-Michel Gellar, on l'aurait compris, mais bon, parce que les autres ils sont tous mauvais, mais bon. Bon, et puis on a chacun son centre de conférence, hein. C'est bon que Buffy, quoi, pour rappeler. Bah, le premier était, bon, je vais dire correct, par contre le 2 c'était une grosse merde, quoi, mais bon. D'accord, bah moi j'aurais mis les deux comme grosse merde, mais c'est toi qui vois. Non mais si t'avais les deux, t'as vu les deux ou t'as vu une tente avec un ? Bah je me souviens surtout de celui avec, bah où Sarah-Michel Gellar, elle devient, enfin, Daphné du coup, elle devient un peu la femme forte du groupe, donc déjà voilà. Et puis après j'ai vu le 2 où c'est, on va spoiler, ça va plus de 20 ans ce machin, où c'est Scrapidou le méchant, quoi, alors que c'est un personnage qui n'a aucun... Ah oui, c'est le premier ça, non ? Alors tu vois, comme toi, j'ai bien retenu. Je veux dire, il y en a, voilà, c'est... Bah il y a déjà 5 films live, donc déjà il y a 3 téléfilms. Alors là, le Scrapidou en 3D, il est horrible. Faut se rendre compte qu'il n'y a aucun travail sur la texture ou sur le personnage. Là, c'est vraiment du niveau téléfilm, quoi, de base. Puis voilà, quoi, et puis là on arrive tranquillement à cette version 2020, donc réalisée par Tony Cervonnais, je connais pas, produite justement par une association entre la Warner, Anna Barbera et la Warner, justement. Une collaboration. Ouais, une collaboration étroite, on va dire. Donc est-ce que tu veux un petit peu comment... Bon, l'histoire c'est un peu simple. Bah l'histoire c'est simpliste, c'est la rencontre entre Samy et Scooby ! C'est tout, c'est ça. Ça commence déjà pour, je crois que c'est la première demi-heure, donc il y a ce passage un petit peu Origins, on va dire. Ouais, Origins, où ils se connaissent par la bouffe, c'est tout. Et puis voilà, quoi. Scooby qui vole un kebab, et puis... Et puis après, il fait courser, courser, et puis voilà, il rencontre Samy, puis il mange du kebab au sable, et tout va bien, quoi. Ouais, c'est ça, puis voilà, quoi. Et ensuite, il croise les jeunes Fred, Tafné et Vera, quoi, après pour leur première enquête dans une maison hantée, quoi. Ouais, dans une maison hantée, exactement. Enfin, hantée, où ils découvrent... Entre guillemets, voilà. Il y a toujours un truc chez Scooby-Doo, il n'y a jamais vraiment de fantôme. Alors, Scooby-Doo, tout ce qu'on a retenu, c'est que si t'es un promoteur, c'est toi le coupable. Ouais, c'est ça. C'est tous des véreux, de toute façon, on le sait bien. Puis ensuite, on enchaîne sur une espèce de quête un peu mystique, où on retrouve justement un côté un peu crossover. Ah bah c'est le Scooby-Doo cinématique universe, après. C'est ça. C'est les Avengers Anna Barbera. Anna Barberaverse, plutôt, parce que là, il croise Blue Falcon, qui est un personnage qui est issu de la franchise Dinomath, donc ce chien qui est un peu robotisé. Ouais, puis le méchant aussi, c'est Satanas. Ouais, puis t'as forcément Diabolo qui est pas très loin. Ouais, là, il est un peu loin quand même. Ouais, là, il est dans une autre dimension, il me semble. Là, il a été enfermé dans une autre dimension. Voilà, ça devient plus mystique, c'est moins en quête. Bon, dans l'ensemble, c'est pas désagrévé à suivre. J'ai bien aimé, mais quelque part, je trouve que l'esprit Scooby-Doo, il s'est un peu perdu au cours de l'histoire, quoi, tu vois. Alors moi, justement, je l'ai vu en tant qu'esprit Scooby-Doo, parce qu'on connaît Scooby-Doo depuis les Seriana Barbera ou les crossovers avec Batman ou tous les trucs comme ça. Ah oui, Batman, c'est vrai. Ou les Super Friends, ça marche aussi. Et là, moi, avec le background, j'adore ce mot, avec le background derrière, j'ai su m'adapter à l'histoire, on va dire. C'est-à-dire que je savais qui c'était, mais moi, je suis allé le voir avec mes enfants. Et moi, j'aime pas me faire déranger tous les 5 minutes par un enfant qui dit, c'est qui, lui ? C'est qui, lui ? Et c'est qui, lui ? C'était pas des enfants à toi, c'était... Ah, c'était les biens, si. Ah, c'était, si. Ils connaissaient pas du tout la mythologie. Ah, si, ils connaissaient Scooby-Doo. Ouais. Mais Satanas et Diabolo, connaissaient pas. Captain Caverne, connaissaient pas. C'est vrai, il y a Captain Caverne, j'ai oublié. Ouais, et puis, il y a... Bah, Blue Falcon, connaissaient pas. Bah, Blue Falcon, je t'avoue que c'est la première fois que je le voyais, quoi. Moi, je le connaissais pas. Moi, je l'avais déjà vu un petit peu avant, mais c'était plus des parodies de super-héros humoristiques. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Eux, à chaque fois, ils me demandaient c'était qui, c'est qui, et c'est qui, et du coup, moi, ça m'a sorti de l'histoire, quoi. Donc, pas une séance qui était faragrable pour toi. Ouais, puis en plus, avec un match sur la gueule, c'est plus compliqué. Bah, celui-là, il était sorti... Au premier confinement. Apparemment, le 8 juillet. À peu près... Ouais, le 8 juillet. Enfin, après le premier confinement. Voilà, c'est ce que j'avais noté comme date de sortie. Voilà, moi, je le recommande quand même, parce que c'est sympa. Pour ceux qui aiment bien le personnage, ça rend bien. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de démarquage par rapport au personnage. Ce que je trouve, c'est beaucoup de... Il y a beaucoup de scènes d'action qui ne cadrent pas vraiment avec le personnage, tu vois, à la fin, avec cette histoire de... On va un peu spoiler, quand même. On va être obligé de spoiler, sinon on pourra pas avancer. Avec cette espèce de Cerber qui sort de la mythologie, quoi. Ouais, Cerber fantomatique. Ouais, tout de suite, on a cet esprit un peu fantastique de science-fiction. On sent qu'on est un peu dans une mode un petit peu super-héros, quand même, là-dedans. Ouais, il y a la patte super-héros. Il y a l'esprit un peu Disney qui ressort aussi. L'esprit du crossover, du Avengers Endgame, quoi, quelque part. J'y arrive pas jusqu'à là. L'esprit crossover, on voit que c'est un film où ils ont tout collé dedans. C'est ça. Ce qui est marrant, c'est qu'ils n'ont pas communiqué sur le fait qu'ils collaient tous les personnages d'Anne Barbera dedans. Non, ben, il n'y a pas tout, parce qu'il y a un sac à un catalogue, tu le sais, comme moi. Ouais, enfin, ils ont sorti les principaux, quoi. C'est vrai, on les têtes d'affiches, quoi, on va dire. Ouais, les têtes d'affiches. Capitaine caverne, quoi, tu vois, quand même. Voilà, c'est la trinité du Scooby-Doo Unimatic Universe. On n'est pas dans la justice, si j'ai attention. Mais voilà, on va pas s'attarder, parce que, bon, sinon, on se répéterait beaucoup. Et on est en train de le faire, d'ailleurs, mais bon. Mais bonne animation, un divertissement plutôt agréable. Maintenant, c'est bien avoir une fois, quoi, je dirais. Ouais, puis les gamins, s'ils connaissent Scooby, vous pouvez y aller. À part qu'ils risquent de vous emmerder un petit peu pour demander si il reste de personne. C'est vrai que moi, en même temps, ils connaissent pas les Reky Racer, les trucs comme ça, les fous du volant, par exemple. Donc, du coup, là, ils étaient un peu paumés, mais voilà, ils se sont quand même plongés dans le film. Puis bon, il y a eu quand même des moments où ils ont bien rigolé, quoi. C'est de l'humour. Ça va, c'est pas trop de l'humour cuproute. Donc, ça va, c'est marrant. Ça peut rester bien. Pipi-caca, tu veux dire ? Ouais, c'est pas trop cuproute pipi-caca. C'est moins fan-service que d'autres trucs. C'est assez sympathique, ouais. Allez, on va passer à un deuxième film d'animation. Puis là, on va un petit peu rentrer dans le secteur manga, je vais dire. Ça faisait longtemps. Arrêtez-le ! Bande d'idiot ! Il va s'échapper ! Avec Lupin 3, alors, une grosse franchise aussi, un Lupin qui a démarré, on va dire, en 67, hein, c'est déjà... Je le voyais pas si mieux, tu vois, Lupin The Sir. Donc, créé par Monkey Punch, Monkey Punch, de son vrai nom, Katsuiko Sano. Donc, beaucoup d'animations, beaucoup de longs-métrages, des films... Un film live aussi, qui est pas trop mal. Ouais, c'est pas vraiment un film live, c'est... Plus de la 3ème élevé. Je te parle du film live qui était sorti en 2007. Ah oui, en 2007. Pas de celui de... Le film live 2007 était plutôt pas mal. Ouais, ouais, il était assez réussi, et puis voilà, quoi. Donc, en France, c'était pas Arsène Lupin, il s'appelait pas Arsène Lupin 3, il s'appelait Edgar. Donc, c'était Edgar le détective cambrioleur, ou Edgar de la cambriole. C'était super dommage de faire ça, parce que c'est un manga basé sur un héros français. C'est ça. Arsène Lupin, je sais pas si on peut le mettre en héros, mais voilà, c'est censé être le petit-fils d'Arsène Lupin, tout simplement. Bah, complètement. Et ils mettent pas en avant dans le manga qui est sorti au club d'eau. Donc, c'est dommage. Non, c'est vrai qu'on a la limite qu'il n'y avait pas cette association, quoi. Bah, moi, Edgar cambrioleur, je regardais ça quand j'étais petit, je voyais pas le... Enfin, je trouvais ça marrant, mais sans plus, quoi. Mais je veux dire, on m'aurait dit que c'était Lupin, Arsène Lupin, le petit-fils, j'aurais mieux accroché. Ouais, moi, j'ai appris que très récemment, en fait. Moi, je l'ai appris qu'à partir du moment où c'était le château de Cagliostro, c'est comme je l'ai vu en VO, il était marqué Lupin. Alors, est-ce que tu veux nous en parler du château de Cagliostro ? Alors, château de Cagliostro. Donc, c'est qui, en 1979, est réalisé par le grand, on va dire, l'immense... Miyazaki. Miyazaki. Bah, justement, c'est la première fois où j'ai vraiment accroché au personnage de Lupin. Parce que je me suis dit, mais Lupin, je dis, c'est quoi Lupin ? Je dis, Miyazaki, château de Cagliostro, c'était le titre en français. Je dis, s'il y a Miyazaki, je vais le regarder, et je vois qu'il l'appelle Lupin. Et puis, je dis, bah, tiens, c'est bien. Et puis, ils disent que c'est donné l'enquête, et puis tu comprends pourquoi il est aussi bon, quoi. C'est-à-dire que son grand-père lui a donné un grand héritage de la cambriole, quoi. Voilà, et puis, tu vois qu'il aide les gens, quoi. Il est là pour rafler la mise, tout simplement. Et puis, j'ai fait un geste un peu audacieux. On parlera de Magali tout à l'heure. Et puis, il finit toujours par aider le love interest du film, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un peu ça, quoi. Puis, c'est le même genre de scénario, à chaque fois. De toute façon, c'est... Il y a une espèce de mécanique qui s'amorce avec... Bon, on va passer à l'inverse 2020, hein. Je pense qu'on peut y aller. Ouais, parce qu'il y a 97. Parce que là, il y a une fois de plus cette guerre, enfin, je veux dire, Lupin III, il y a une prise dans une espèce d'intrigue où il y a une jeune fille, finalement, parce qu'elle doit aider son grand-père qui est lui-même au service de néo-nazis, on va dire. Et là, bon, il a accompagné une nouvelle fois de ses compagnons, donc le samouraï qui est Gomeon. Il y a aussi Isidor, le tireur d'élite. Ouais, le tireur d'élite qui arrive à défoncer un panneau autoroutier avec deux balles. Et puis, t'as Magali qui est quand même la bimbo, quoi. Là, il faut pas le choix vulgaire. On va dire le côté sex-appeal du manga. Ouais, mais complètement. Dans la version 3D, c'est encore pire, je trouve. Ah bah, ouais. Voilà, quand ils sont à 4, elle, bon, elle fait pas vraiment partie du groupe, c'est un petit peu le... C'est toujours le même scénario, c'est toujours sa concurrente directe, c'est-à-dire qu'elle arrive toujours, même dans Calliostro, elle arrive toujours à ses fins avant lui, elle se fait toujours piéger par sa... trop grosse gourmandise pour l'argent, donc elle se fait toujours... Pour ses beaux yeux aussi, peut-être, non ? Ah non, toujours pour l'argent, parce qu'elle veut toujours blouser... Non, mais je veux dire, Lupin, lui, il se fait avoir pour les beaux yeux de Magali, en fait. Ouais, non, mais lui, c'est un peu Larsson, il pense avec sa dupe aussi. C'est vrai ! On en parlera tout à l'heure d'ailleurs de Larsson. Mais voilà, donc Lupin, il se trouve toujours à devoir l'aider elle, parce qu'elle a pas su gérer l'après-candriologue, et puis voilà, après elle se trouve toujours embarquée dans des histoires, et il se finit toujours par collaborer. Ouais, c'est ça en fait, ça recommence dans le film, et puis, bon, un petit peu l'intrigue, ça fait un peu une jeune jeune, ça, quelque part. À partir d'un journal, ils doivent retrouver, en fait, une espèce de machine qui a une certaine puissance, quoi. Ouais, t'as un journal qui est bloqué, c'est-à-dire, c'est un journal qui est enfermé dans une cage où il faut des clés spéciales, puis voilà, c'est lui qui sert à débloquer le truc, et puis après, il se retrouve embarqué pas dans une quête mystique, mais dans une quête de technologie avant-gardiste. Disons que pour avancer, c'est un petit peu facile, je veux dire, quand il rentre le mot de passe, ça lui apparaît d'un coup. Il a 20 secondes pour le trouver, ça y est, il le trouve tout de suite, quoi. Ouais, ouais, puis ça lui paraît logique, quoi, je veux dire, il y a combien ? Il y a 5 lettres, ça, ça, là, t'as la 5 lettres dans son prénom, ah ouais, tiens, ça doit être ça, puis voilà. Bon, t'as spoilé un petit peu, là, mais bon. Ah, moi, je vais spoiler, mais bon, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de spoilers ? Puis bon, moi, j'ai un petit peu, bon, j'ai apprécié dans l'ensemble, l'aventure, on va dire. Il y a quelqu'un de Ninja Jones, c'est la dernière croisade, par exemple, il y a cette scène où ils sont prisonniers d'un avion, d'un cargo, et justement, il y a Magali, je ne sais plus si elle s'appelle Magali dans ce truc-là, mais elle prend un biplan, je crois que c'est un biplan, dans ce truc-là. Ouais, elle prend un bi-moteur. Et puis elle se casse, ça fait carrément la scène du Zeppelin dans Ninja Jones quand Indy et Henry s'évade, tu vois, puis il y a cette scène des trois épreuves, la fin, ils arrivent devant le temple, puis ça y est, t'as l'équivalent des trois épreuves d'Inja Jones, c'est un peu ça que je trouve que je dépeure un peu, c'est un peu ce manque de créativité, d'imagination. Ouais, puis ça fait un peu, je veux dire, qu'ils trouvent quand même une ADM, ça fait bizarre, une garde de destruction massive qui aurait 1000 ans d'âge ou 2000 ans d'âge, c'est un peu bizarre, je trouve, mais bon, donc ils mélangent avec, on va dire, Indiana Jones et le néo-évémérisme, tu vois. Puis en plus, les méchants, c'est les néo-nazis, comme par hasard, c'est les néo-nazis, tu sais, pour bien marquer la... Ah ouais, pour bien marquer la... Quand on n'avait pas compris que n'importe qui pouvait conquérir le monde, c'est forcément des nazis. Donc ils font du nazi parce que c'est Indiana Jones, tu vois le truc. Puis voilà, une dernière scène, j'avais compris avec l'espèce de vieux Hitler, tu vois. Oui, mais on avait compris, j'avais compris que c'était la photo. J'avais compris tout de suite que c'était pas lui, quoi. Ouais, je suis désolé, on spoil, mais bon, sinon on n'aurait pas truqué, je sais raconter sur ce film. Bon, il y a quelques scènes d'action assez trépidantes, il faut dire que l'animation est plutôt réussie dans l'ensemble. Par contre, je ne me suis pas ennuyé devant ce film. Non, je te dis, dans les mangas, entre guillemets, t'as toujours un passage creux, à un moment où tu te fais chier à mort. Mais là, il y a du rythme, c'est rythmé. Dans ce film-là, c'est très rythmé. Il y a très peu de phases de dialogue. C'est convenu, mais rythmé. Oui, c'est ça, c'est un peu facile, quoi. On avance facilement, enfin, si c'est scénaristique, le Mandalorian. Mais c'est vrai que c'est divertissant, je vais me répéter, mais c'est... Ça se regarde d'un trait. C'est à voir si on aime bien le personnage, quoi, tu vois. Même sans connaître le personnage, comme on n'a pas la caméra et qu'on se fait des clin d'œil comme ça entre deux, je lui dis, allez, vas-y, envoie la sauce, là. Mais voilà, pour ce qu'on pouvait dire sur Lupin, c'est bien sympathique, c'est bien divertissement. je le conseille. Même avec des enfants d'une dizaine d'années, je le conseille. est-ce que c'est adapté à des enfants de 10 ans, par exemple ? Il y a moins de fesses que d'autres mangas. On en parlera de canneurs. Non, c'est adapté, c'est adapté. En parlant de fesses, on va parler de Cat Size, si tu veux bien. De toute façon, le créateur, Tukasa Ojo, qui est aussi le créateur de City Hunter aussi. Nicky Larson. Nicky Larson en français. Pas de City Hunter. Ouais, City Hunter. Lui, il ne s'est jamais classique, il aimait bien dessiner les belles femmes et tout ça, donc on le voit dans ses mangas. Et là, Cat Size, c'est ça, c'est... C'est ce que je te disais tout à l'heure, on va en reparler, mais entre dessiner quelque chose de sensuel et quand tu prends le film et décides de filmer quelque chose d'un moitié érotique, c'est pour la même chose. Ouais, un petit peu pour revenir sur l'anime, bon, signé Cat Size, c'est sensuel. Ouais, le générique, d'ailleurs, le premier générique a été censuré parce que c'était vraiment, on va dire, suggestif, très suggestif. Il y avait du galbe, on voyait du galbe, on voyait... Disons qu'on voyait des filles avec des formes, quoi, c'est ça. Voilà, on voyait des galbes, des formes et ça n'a pas plu... Comme c'était super bien dessiné et que c'était très réaliste... Les génériques sont bien dessinés parce qu'ils sont recyclés. Mais voilà, donc après, il y a eu ce petit générique, ce générique plus court qui n'était pas beaucoup suggestif, je trouve, mais bon, voilà, quoi. Mais donc, Signé Cat Size, c'est l'histoire des trois sœurs Chamade, en français, donc il y a Tam, Cilia et Alex. Il y a 19 Chamade, qui sont poursuivés par l'inspecteur Quentin qui est un petit peu idiot dans son genre. Ouais, parce que c'est... Il y a l'une dedans, c'est quand même sa fiancée, quoi. Ouais, en plus, il ne s'en rend pas compte, quoi. Voilà, le mec, il ne voit rien et puis t'as son assistante, Odile, qui elle a tout deviné, quoi, tu vois. Elle a tout deviné, ouais. Elle a tout deviné dans les épisodes puis là, on va dire, cinq épisodes après, elle ne sait plus rien. C'est-à-dire qu'elle a tout deviné mais elle s'est dit oh non, ça ne doit pas être ça. Après, ça devient une teubée aussi, c'est un peu dommage, C'est pas une grosse licence, d'ailleurs, il n'y a même pas de fin, je crois, ce truc-là. En fait, il n'y a pas de fin à Cat Size parce qu'après, il a fait City Hunter. Donc, il a laissé tomber, littéralement, laissé tomber Cat Size et il s'est concentré sur City Hunter. D'accord. Donc, il n'y a pas conclu l'arc avec l'histoire du père qui a disparu, quoi ? Non, ça termine en noeud de boudin. C'était un peu ça, le principe de dérouber les oeuvres et les oeuvres. C'était ça le fil rouge, pour avoir des informations sur leur père. C'est ça, en fait. Puis, même, on parle justement Private Eyes, Nicky Larson, City Hunter Private Eyes, que j'avais vu il n'y a pas très longtemps. C'était assez réussi. Et puis, on avait donc la réunion de ses personnages. Pas en 3D, pas un film en 3D, mais plutôt en 2D, mais assez rythmé avec beaucoup d'action. Tu ne l'as pas vu ? Non, je ne l'ai pas vu. mais il n'était pas mal. Je te recommande de le voir, il est assez réussi. On regardera s'il est encore dispo en VOD. Si tu vas sur les liens qui vont bien, c'est bon. Donc, Cat Size, il n'y a eu qu'une série animée et puis il y a eu deux films, dont un téléfilm en 88. Je n'ai même pas trouvé de trailer parce qu'à mon avis, ça doit être horrible à regarder. Et puis, il y a ce film qu'on a pu voir récemment. Si c'est plus horrible à regarder que celui de 97, je ne veux pas le voir. Cette version de 97 qui est réalisée par Kaizo Ayashi qui doit arrêter le cinéma parce que franchement, le montage, le cadrage, c'est horrible. Alors, est-ce que tu veux en parler un peu de ce film au niveau esthétique, au niveau des scènes d'action, des CGI qui sont dégueulasses ? Vas-y, je te laisse parler. On a encore combien de temps ? Je ne vais pas avoir assez de temps pour te lire. C'est un film... Déjà, il commence sur une scène d'ouverture en animé. C'est peut-être la meilleure scène du film. Ce que j'allais dire, c'est la meilleure scène du film. Donc là, j'étais accroché, je dis, je vais regarder. Puis d'un coup, dans un claquement de doigts, il te montre trois prostituées en cuir. On est plus dans l'image un petit peu de... Je dirais qu'il y a un mélange de Catwoman, Albery, Catwoman, Michel Pfeiffer. Ah ouais ? C'est plus comme ça. C'est-à-dire que là, c'est filmé pour montrer les courbes. Et puis... C'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a un parallèle entre la sensualité, le dessin animé, c'est très sensuel. Là, le film, on est limite de l'érotisme, là. Quand elles sont filmées... Je ne trouve pas si érotiques que je trouve que c'est un petit peu grossier, quoi. C'est grossier, parce qu'elles sont montrées avec les gros plans sur la poitrine, les fesses. C'est quoi ces oreilles qui peuvent SM, quoi ? Ah non, pas un petit peu. Ah non, non, non. On pourrait faire une deuxième chaîne débouler des chaînes. Sinon, c'est carrément osé. Vous inquiétez pas, il n'y a rien de ça de moiseau là-dedans. C'est juste une chaîne un petit peu pour la culture médiévale. Il ne faut pas non plus nous lancer des sauts de chasse. Pas de sauts d'eau. Pas de sauts d'eau usée, surtout pas. Là, c'est limite une ode au SM. Je vais te dire ça. Et puis après... Et puis en plus, il y a le fou et tout. Je veux dire, elles sont filmées comme si elles étaient en chaleur. Je suis désolé. Mais complètement. Et puis après, elles ont des attitudes vraiment de... Provocantes. Oui, de suggestives. Mais outre ces costumes et cette estime qui est vraiment... Il faut reparler des CG. Il faut parler des scènes d'action qui sont vraiment catastrophiques. D'action ? Non, je ne l'ai pas vu. Non, mais il y a cette histoire des gens qui sont dans le musée. Rien que les dix premières minutes. Tu vois les dix premières minutes, tu vois tout le film. De toute façon, il y a cette scène où ils se retrouvent piégés au milieu des policiers. Et puis hop, je balance une boule de fumigène et je disparais. Tu disparais. Et puis après, il y a cette poursuite, cette fameuse poursuite en voiture où ils mettent une espèce de voile. Je ne sais pas s'ils ont été voir Tony Stark ou quoi, je ne sais pas, mais il y avait cette espèce de drap qu'ils enlèvent. Hop, ça réfléchit. C'est invisible. Quand elles disparaissent derrière, tu vois le truc des Yolafs. Ils ont été à la palette graphique faire un effet gomme à la Photoshop. Et puis les poursuites sont bagnoles. Mais c'est horrible, on dirait vraiment une cinématique de jeux vidéo des années 80, tu vois. Même pas, on dirait un truc que tu as filmé avec des modèles réduits. Tu sais, ça me fait penser à des voitures télécommandées qui bougent. C'est vraiment horrible. Et puis après, il y a cette, je veux dire, à la Marty McFly, ils arrivent dans le... Ils changent de... En fait, ils prennent leur vélo, tu sais, pour essayer de se barrer dans une espèce de couloir. Ouais. Et puis, Quentin, je crois que c'est Quentin. Et puis, il prend son skateboard et puis il commence à s'appéter style Michael D. Fox dans l'Antoine Futur. Puis elle, tranquillement, les vélos, ils vont sur les murs, ils roulent sur le plafond et tout. ils roulent partout. Mais c'est n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. Nom de Zeus, Marty. Puis lui, finalement, il se plante parce qu'en plus, je ne sais plus qu'il balance, mais après, il jette et puis tu as une espèce de ballon qui bouge. Il balance une balle de baseball et il n'a pas d'armes. Et ça sort douce au champ parce que moi, je ne sais plus. Alors après, ça continue. Ce n'est pas fini parce que le premier quart d'heure, c'est pétage de plomb plus plus. Mais après, tu as toute cette histoire avec Lady Wong qui est en fait une servante de l'empereur. C'est très japonais. C'est très japonais. Le méchant, c'est un chinois. Adieu. Il dit qu'on est raciste en France. Vas-y, on va voir un peu ce qui se fait au Japon. De toute façon, ils s'en tapent. ils mettent un asiat, c'est bon quoi. Ah ben, ils mettent un chinois, c'est bon, c'est le méchant. T'as compris. Et puis la manière dont elle joue, c'est du mal à dire que les actrices, ils jouent là-dedans. Non, mais les actrices, elles ne savent pas jouer. Et puis de toute façon, tu as les scènes romantiques avec Quentin, mais c'est du mièvrerie en plus. C'est mièvre. Quel horreur. Ah ben, tu n'y crois pas en plus ça. Ah non, mais pas du tout. Tu as l'impression que c'est une scène dans le Nord-Pas-de-Calais où c'est un réaliseur qui se touche. Et même les Targaryens, ils font mieux les scènes de sexe. Mais qu'est-ce que c'est que ces scènes mièvres avec l'histoire de la BAC qui met dans une sorte de balle, tu sais, à un moment. Puis après, tu as les dossiers, puis ils discutent, ils font le plan. Et puis, attends, j'ai bien aimé ce qu'il y a à Batman 66. Je ne sais pas si tu te souviens. Elle se colle contre le mur, le mur, il tourne, et puis elle est... En fait, elle a déjà sa combinaison. Tu ne l'as pas vue, cette scène ? Tu te souviens de ça ? Non, mais c'est un moment où elle fait transfert au Tolar. Bad Cave 66 pour moi. Ça fait les passes de fort avec le Doral. Ah non, mais ça, c'est encore pire parce que le mur, il tourne, ça y est, il y a le fringue. Puis après, c'est une des scènes les plus connes, mais de toute façon, on va passer en revue. Il n'y a que des scènes connes. On va passer en revue toutes ces scènes parce qu'elles sont tellement de rangs bizarres. On ne peut pas, on a une heure. Comme ça, vous n'aurez pas à le voir. De toute façon, il n'est disponible que sur un réseau plus plus. On ne cherchait même pas à le voir. C'est de la perte de temps, une heure et demie. C'est une heure et demie de perdu, mais bon. Vous avez un podcast à faire. C'est parce qu'on avait envie de refaire, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de nanar et on avait envie de refaire un nanar et puis c'était l'occasion de l'intégrer dans notre parenthèse manga, justement. Donc, je termine avec cette fabuleuse révélation. Ah oui, le père, tu sais, qui cherche tellement. Ah oui, c'est le grand méchant. C'est complètement ridicule sur le toit et puis l'hélicoptère qui se barre. Et puis l'hélicoptère, on voit bien qu'il est bisou. Oui, l'hélicoptère, il se barre. Déjà, il en CGI dégueulasse ou en maquette, j'en sais pas, il se barre. Et l'autre, il est là-bas avec une balle de baseball. Enfin, une balle, pas une balle, une balle de baseball. Il envoie dans le rotor l'hélicoptère, il explose. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Tu sais, c'est les explosions qui sont rajoutées par-dessus l'image, tu sais ? Ouais, PlayStation 2. Bon, moi, j'ai passé en revue toutes les scènes, mais c'est vrai que l'histoire n'est pas intéressante. L'interprétation, elle est nulle à chier. Le scénario, il est nul. L'interprétation, elle est nulle. Niveau esthétique, c'est moche. L'esthétique, elle est dégueulasse. Et puis les effets spéciaux, c'est catastrophique. Les effets spéciaux, ils sont dégueulasses. Même l'esthétique du film, elle est dégueulasse. C'est toujours tourné dans la fumée ou dans le noir, quoi. Ouais, on dirait qu'il y a une espèce de filtre, tu sais, pour masquer un petit peu la pauvreté des moyens, tu sais. Ça marche pas, on vous a gré. C'est un cache, comment on appelle ça ? Un cache misère. Un cache misère, ouais. Et donc voilà, voilà ce qu'on vous disait sur Cat Size. Bon, je pense que c'est quand même bien marré plus à le critiquer que le regarder, en fait. Ah ouais, bon, c'est un peu fait chier à le regarder, mais à critiquer, c'est bien. Donc, après Cat Size, je vais te laisser passer parler des mangas que tu as sélectionnés, si tu veux bien. J'en ai sélectionné que deux pour l'instant, on fera peut-être plus de pastilles après. Donc, le premier manga, ça s'appelle Ice Core Girl, disponible sur Netflix. Bah oui, j'ai aussi des abonnements de Netflix. Ah ouais, t'as pas que Disney+, c'est Amazon. J'ai pas que Disney+, c'est Amazon. Et en fait, voilà, abonnement Netflix, donc Ice Core Girl, et c'est dans les top tendances. Je me dis, tiens, c'est marrant, je vais regarder. Et en fait, j'ai accroché, parce que ça parle de jeux vidéo, en fait. C'est un gamin de 5 ans qui... J'ai du mal à dire le loser, parce qu'à 5 ans, t'es pas un loser, qui découvre une passion pour les jeux vidéo, et puis voilà, il vit que pour les jeux vidéo, il pense jeux vidéo, et puis ça fait parler de Street Fighter. Il est censé se passer à l'époque au Street Fighter, Et puis voilà, ça parle de ça, et puis il fait une petite amourette avec, on va dire, une Soundere, c'est une Soundere complètement, qui s'appelle Akira, donc l'héros, il s'appelle Haruo. Akira, c'est répandu comme prénom. Akira, c'est répandu. Il y a un manga, je crois, comme ça, non ? Il y a un manga, il y a un film culte animé. D'ailleurs, on en parlera, je pense qu'on en parlera de ce Akira, parce qu'il est tellement culte qu'il mérite de figurer dans notre émission bientôt. Et donc là, en fait, ça parle beaucoup sur la base des jeux vidéo de combat, parce qu'en fait, c'est ça, il est invincible entre guillemets aux jeux de combat, et là, il se fait mettre une latte par cette fille, mais qui ne parle jamais, parce que ça se voit qu'elle a des problèmes, cette fille. Après, tu comprends plus tard, je ne voudrais pas trop vous gâcher l'intrigue parce que c'est assez intéressant à regarder. Il ne faut pas divulgacher parce que j'ai vu que c'était une nouvelle expression, divulgacher. parce que je vais parler après, il n'y a pas trop de fanservice dedans. Ah bon ? Enfin, si, mais que pour les... Attention, on définit fanservice pour les mangos. Il n'y a pas trop de culottes dedans. D'accord, la culotte préférence blanche. fanservice, par contre, il y en a sur les jeux vidéo. Tu vois, il parle de Street Fighter, Mortal Kombat, Street of Rage, puis d'autres jeux vidéo qui étaient un peu plus confidentiels. Il n'y a pas Double Dragon, non ? C'est trop vieux ? Si, il doit y avoir Double Dragon aussi, mais tu vois, il vit sa vie comme un jeu vidéo et il voit de ses 6 ans à ses 16 ans, voilà, c'est l'évolution de la personne en fonction de ses passions. Et ses passions, c'est le jeu vidéo et il se rapproche justement de son love interest, que ce soit Akira ou Kowaru, il se rapproche de ses love interest par les jeux vidéo et c'est ce qui les sépare aussi. Alors, tu peux nous donner un petit peu quelques références, quel studio ou quel réalisateur de ça, par exemple, créateur ? Bon, en fait, celui qui a fait ça, c'est Rensuke Oshikiri. Le problème, c'est qu'il n'est pas connu parce qu'il a fait comme ça. Sinon, c'est du gros studio avec Tokyo Movie Sinsha et Tolato. Par contre, c'est quand même considéré comme un sign-in. Ah ouais ? J'ai un petit peu de mal à croire que c'est un sign-in parce qu'il n'y a pas de... Ce n'est pas hyper violent, il casse des têtes mais c'est normal. Il n'y a pas de sang. C'est la dispute de... On n'est pas dans Ken, quoi. C'est la dispute d'un gamer qui a perdu, tu vois. C'est comme si tu insultes quelqu'un parce que tu as perdu à FIFA. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est la dispute d'adolescents, quoi. Il ne casse pas des gueules, quoi. Les seules scènes violentes, c'est les jeux vidéo mais c'est pas... Voilà, c'est des images de jeux vidéo, quoi. Et il y a combien d'épisodes, pour l'instant ? Il y a deux saisons. Deux saisons, deux ? Alors, je ne vais pas te dire il y a combien d'épisodes. Il n'y a pas... Je ne sais plus. Vous voyez que je regarde. Il y a dix volumes et deux saisons. Je dirais qu'il y a 13 épisodes par saison. 13 épisodes ? Une vingtaine d'épisodes, 20-26. Ça doit être ça. Donc une vingtaine de minutes, en général ? 20-25 minutes, en général. Et puis, avec un fil rouge tout du long, par contre. C'est assez rare pour un manga. C'est-à-dire qu'il faut arriver à les regarder dans l'ordre, sinon tu ne sais pas trop... Est-ce qu'il y a des épisodes individuels ou est-ce que c'est... Non, c'est bien de les suivre. Quand tu as 13 épisodes, c'est un fil rouge, comme tu dis, un fil rouge pendant les 13 épisodes. C'est un fil rouge parce que tu suis l'évolution entre les deux personnages et les trois à un moment. C'est-à-dire que tu arrives à comprendre à quelle situation, pourquoi ils en arrivent là et surtout pourquoi elle est aussi mal dans sa peau, en fait, la nénette qui est... La nénette... La fille qui est super forte aux jeux vidéo, pourquoi elle est super forte aux jeux vidéo ? Ouais, donc ça se passe dans un contexte où les jeunes, ils sentent un peu mal dans leur peau et il y a une espèce de réflexion un peu sociale, non ? C'est ça le truc. Lui, il est bien dans sa peau. C'est-à-dire qu'il vit que pour les jeux vidéo. Tout le monde le sait à son école. Il n'en a rien à péter. C'est-à-dire qu'il ne se la pète pas. Il n'est pas blasé. C'est-à-dire qu'il a quand même des amis, etc. Mais il vit que pour les jeux vidéo. Il ne parle que de jeux vidéo. Et il rencontre justement Akira qui, elle, fait des jeux vidéo pour s'échapper de son milieu. Tiens, tu vois, lui, il vit sa passion. Voilà, c'est ça. C'est le jeu vidéo, c'est sa passion, il vit sa passion. Et elle, c'est sa passion mais pour s'échapper de quelque chose. Elle, elle joue sa vie dans un jeu vidéo. D'accord. Est-ce que ça fait un certain film de Steven Spielberg ? Pas Ready Player One. Ah non, là, on est loin d'un Ready Player One. Non, il n'y a pas de notion de virtualité dans le truc. Non, non, non. Puis, ça veut dire, ça reste très ancré dans le réel. Voilà. Puis, il y a des moments, là, il est dans sa vie et il discute avec Guile dans sa tête. C'est tout ce qui arrive dans l'irréel. Bienvenue dans le désert du réel. Et du coup, c'est un truc qui se regarde bien. Moi, j'ai bien aimé le regarder. Pourtant, je ne dois pas être le public. Voilà, c'est un mélange. Pour moi, c'était plus un Shoujo qu'un Sinon. Mais non, c'est un Sinon. Est-ce que tu peux un petit peu définir Shoujo et Sinon ? Shoujo, c'est plus de manga pour les filles. Ouais. Donc, c'est des filles qui tombent amoureux d'un garçon. C'est style Kutiyone ? Non ? Kutiyone, je ne connais pas, mais c'est style Sakura Cardcaptor ou des trucs comme ça. C'est-à-dire que c'est un Shounen pour filles. C'est-à-dire qu'il y a une héroïne qui doit passer par une stade de nudité avant de... Je ne sais pas, Kutiyone, c'est un autre truc. Ça, c'est l'Hormone. Ouais, c'est ça. C'est l'Hormone. Ouais, c'est un Shoujo, mais un peu plus action. D'accord. Et là, c'est un Shounen, donc c'est plus, on va dire, adulte. Mais c'est adulte, là, vraiment, pas dans... Il n'y aura pas de cul, il n'y aura pas de scène de sexe, des trucs comme ça. Non, c'est vraiment psychologique. C'est pas bien, alors. Et attends, ils ont 6 ans au départ, heureusement qu'il n'y a pas de cul. Heureusement, parce que... Ouais, mais là-bas, ils s'en tapent un peu de montant des gosses et des trucs. C'est en train de changer, parce que là, le gars commence à être un peu plus sévère. Voilà. Je vais me contredire juste après quand je vais parler du deuxième. Ah bon, bah, allez, vas-y. Je te laisse enchaîner. Moi, je vous le conseille. Highscore Girl, je vous le conseille. Je me suis enchaîné les deux saisons, mais alors direct. Et c'est assez rare, parce qu'en général, je n'aime pas qu'est-ce qu'il y a plusieurs saisons. Il y a un large choix de mangas comme ça, modernes sur Netflix. Tu as pu explorer le catalogue, par exemple ? Après, modernes, non, parce qu'après, je me suis attardé sur Assassination Classroom, qui est disponible sur Netflix, mais il n'est pas très moderne, parce qu'il commence à avoir quatre, cinq, six ans, peut-être, ce manga. Et après, maintenant, c'est beaucoup sur Amazon Prime, comme It Starts To Be In Love et Nonotaku, ou alors Sugar Life, que je ne vous conseille pas, parce que vous allez vous subsider. Ah. Et sinon, si on prend le deuxième manga, je l'ai regardé sur Crunchyroll. D'accord. Donc, tu vois, on a pas mal de plateformes légales qui permettent de regarder des mangas. C'est un peu plus ouvert qu'avant, on va dire. Les mangas, on commence à avoir... Il n'y avait pas une chaîne réservée aux mangas avant, une espèce de chaîne câblée ? Bah, avant, t'avais pas No Life, mais Game One, et t'avais même la chaîne manga. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'il passe beaucoup de vieux mangas. Ouais. Sur Game One, c'est là où j'ai découvert des mangas comme Chunibyo ou des trucs comme ça, qui sont assez intéressants. C'est-à-dire qu'ils te montraient les premiers épisodes. Donc, Hulana High School, Chunibyo et Rosario Vampire, je les ai connus grâce à ça. C'est-à-dire que j'ai regardé les premiers épisodes, j'ai dit, il faut que je regarde le reste. Et après, sinon, sur Crunchyroll, c'est tout con. C'est des trucs que je voyais sur Facebook, je trouvais ça assez marrant. Et puis, je me dis, tiens, je vais regarder ce que c'est. Et puis, ça s'appelle Kobayashi-san, main note dragon. Et là, ça va être assez spécial. Parce qu'on va rentrer dans l'univers du fan service. C'est ton deuxième, tu as donné une recommandation. Ouais, recommandation, attention, à la fois être plus adulte pour regarder ça. Montrez pas ça à vos enfants. Du tout ? Vous pouvez, mais... À partir de 16 ans ? Ouais, 13, 13, 14, 15. Enfin, en fait, on n'est pas le même de 16. 13, 14, 15, on est sur le 7. C'est une interdiction qui est un peu ridicule entre 13 et 16 ans parce qu'il n'y a que 3 ans pour... Parce que Kobayashi, je vais l'appeler Kobayashi made dragon, ça ira plus vite. C'est l'histoire d'une salary woman. Donc, c'est pas un salaryman, c'est une salary woman. Et en fait, là, c'est un manga au premier abord qui est très, très fanservice. Et quand on y réfléchit un peu plus, c'est vraiment une belle critique de l'évolution de la société, en fait. T'as quel aspect, alors ? Donc, une salary woman qui est complètement bourrée, qu'elle se trompe de train et du coup, elle arrive en campagne, on va dire près du Mont Fuji. Ça, c'est le japon. Si c'est pas près du Mont Fuji, ça passe rien. Et là, elle tombe, elle est complètement bourrée, mais bourrée de chez bourrée. Elle tombe sur un dragon, mais le truc, il est grand comme une maison. Et puis, qui a une épée plantée dans le dos et puis, elle croit que c'est un mirage donc elle lui enlève l'épée. Et puis, elle se rend compte que, en fait, enfin, elle se rend pas compte. C'est-à-dire qu'elle est bourrée, elle rentre chez elle et puis tout d'un coup, il y a un dragon qui apparaît dans le chez elle. Et en fait, quand elle a été bourrée, elle a demandé à Toru, Kobayashi, elle a demandé à Toru, donc le dragon s'appelle Toru. Tor, ça veut dire Tor. Tor, le dieu de la foudre ? Le dieu de la foudre. Donc, elle a demandé à Toru de venir habiter chez elle. Et le dragon, il l'a pris au premier degré et vient habiter chez elle, mais à condition qu'elle soit en maid. Alors, je ne sais pas si tu connais le phénomène des maids. Les soubrettes. Ouais, c'est ça, c'est les servantes, quoi. Ouais, c'est les servantes en soubrettes. Et puis, du coup, elle vient habiter avec Kobayashi en soubrettes et puis ça dégénère. C'est-à-dire qu'elle habite avec un dragon qui peut se transformer en humain parce que c'est plus pratique. Et c'est une humaine, donc c'est une fille. Donc, fille avec fille, c'est ça que tu as dit ? Ouais, fille avec fille. Et là, c'est marrant parce que t'as un décalage parce que le dragon, il vient d'un autre monde. Voilà, et puis elle, elle vient du monde des humains. Tention, c'est pas Ghidorah. Ah, c'est pas Ghidorah non plus. Et en fait, c'est assez marrant parce qu'il y a ce dragon qui arrive dans sa vie et elle finit par l'accepter quand même. C'est-à-dire que, voilà, le dragon, elle l'accepte en tant qu'être, pas en tant que dragon, en tant qu'humain, non, en tant qu'être, de tout son être. Et puis, c'est un beau message de... Enfin, un beau message, c'est pas non plus le pouvoir des fleurs. Mais c'est un message de tolérance entre on se rattache plus ce qu'ils nous rappellent ensemble plus que ce qu'ils nous séparent. Par contre, c'est bourré de fanservice. C'est ça que tu dis qu'en fait, c'est plus vers 13 ans et au-delà, quoi. À partir du moment où ils prennent des bains ensemble, il faut avoir une notion un peu plus adulte pour regarder ça. Est-ce que t'as des infos sur ce manga, par exemple ? Combien qu'il y a d'épisodes, créateurs, tout ça ? Alors, le nombre d'épisodes, il n'y a qu'une saison, malheureusement, Kobayashi Made Dragon, il doit y avoir 25 épisodes. Non, il y a 14 épisodes, tant pour moi. Il y a 14 épisodes parce que le dernier, c'est un épisode spécial pour la Saint-Valentin, à Japon, Saint-Valentin White Today. Je sais juste qu'il est disponible sur Crunchyroll. C'est un site légal, Crunchyroll, vous pouvez y aller. Si vous aimez vous farcir de la pub, prenez sans abonnement, vous pouvez le regarder. C'est en VOSTF ? Moi, je l'ai regardé en VOSTF. D'accord, mais il y a une version française ou quoi ? Non, il n'y a pas de version française. En version VOSTF. Et en fait, c'est un truc que je vous conseille si vous êtes un peu plus adulte et si vous pouvez avoir un recul sur l'oeuvre. Parce que c'est très fan service, mais c'est assez marrant en fait. Surtout avec le petit dragon Kana qui est censé être un enfant et puis voilà, tu apprends, en fait Kobayashi, elle apprend à aimer quelqu'un d'autre malgré ses différences et aussi à être mère malgré elle parce qu'elle adopte ce petit dragon qui ressemble à un enfant et elle l'emmène à l'école ou des trucs comme ça. D'accord. Bon, on va terminer pour la première partie si tu veux bien ?